En 2012, les acteurs du bassin minier se sont collectivement engagés devant les instances internationales à protéger et valoriser ce paysage culturel évolutif vivant inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et en cinq ans, les avancées sont réelles. Le 28 décembre 2016, 78 terris formant la chaîne des terris du bassin minier du nord de France ont été classés au titre de la loi 1930 sur les paysages. Ce classement national reconnaît leurs valeurs historiques et pittoresques et fait de leur préservation un intérêt général. Les terris côtoient désormais des sites aussi prestigieux que le Mont-Saint-Michel, le pont du Gard ou le site des Deux Caps. En cinq ans, l'enjeu de la qualité des paysages est devenu incontournable. La place des paysages dans nos projets de ville, dans les plans d'urbanisme, je crois qu'elle est en train d'évoluer cette place. Elle est passée d'un stade de contrariété, un peu encombrant. On savait qu'on avait un potentiel, on ne savait pas quoi en faire, à vraiment quelque chose maintenant qui va être intégré dans les stratégies d'aménagement territorial. C'est un patrimoine culturel qui fait partie de notre héritage, de notre ADN et nous avons toute vocation à l'intégrer dans nos outils de planification pour faire le territoire de demain. Les collectivités locales intègrent petit à petit le périmètre patrimoine mondial dans les documents de planification et d'urbanisme. Les cinq sites de la mémoire minière, véritable porte d'entrée de ce territoire inscrit au patrimoine mondial, poursuivent leur développement et accueil de nouvelles activités. Cette cité des Ectriciens va devenir un lieu où on expliquera au public le paysage, l'urbanisme et l'habitat dans le bassin minier à travers les âges. On aura une programmation artistique avec bien sûr des artistes contemporains, du spectacle vivant, mais également des résidences de scientifiques. Le Centre historique minier, c'est un musée, connu plus souvent comme musée, mais il faut savoir aussi que c'est un centre de documentation et d'archives qui a permis d'ailleurs l'élaboration en partie du dossier et en somme tous très contents. C'est aussi un centre de culture scientifique qui verra une extension l'année prochaine. Si l'inscription au patrimoine mondial ne déclenche pas de financement spécifique, cette prestigieuse reconnaissance génère tout de même de belles réussites. Des projets architecturaux qui ont su concilier respect de l'intégrité patrimoniale et modernisation des usages et dont la qualité a permis la mobilisation de financements adaptés. Le programme des cités pilotes repose les questions d'habitabilité, de performance thermique, de qualité d'usage et de traitement des espaces extérieurs. L'enjeu est de fabriquer une nouvelle attractivité résidentielle dans le bassin minier à partir de ce patrimoine. Mais il existe encore des sites fragiles, en danger, orphelins de projets de reconversion. Il appartient à la communauté des acteurs d'accompagner la sauvegarde de ces sites, d'engager une réflexion pour identifier de nouvelles fonctions et repérer des porteurs de projets que ce soit dans le domaine du tourisme, de la culture ou des services aux habitants. Comment expliquer aux habitants du bassin minier l'intérêt de cette inscription et des valeurs qu'elle porte ? Comment faire de chaque habitant l'ambassadeur d'un territoire dont il est fier ? Le 99 bis propose la visite Pays Vert, Pays Noir. Il s'agit de monter en haut du territoire 110 et d'observer l'empreinte de l'exploitation charbonnière sur le paysage. Pour ceux qui sont natifs du territoire, c'est un nouveau regard porté sur leur lieu d'habitation. Et parfois même avec leur histoire familiale. Et pour ceux qui sont hors territoire, c'est une grande découverte. C'est une ambition qui concerne tous les acteurs de cette inscription. Les communes, à travers les différentes politiques et actions qu'elles mènent en direction des habitants. Les acteurs associatifs, culturels ou touristiques qui s'emparent de ce patrimoine et de ses valeurs et qui savent créer les instruments d'un partage avec les habitants et les visiteurs. Sans oublier l'éducation nationale et les acteurs socio-éducatifs. Car il est fondamental que les jeunes générations renouent avec ce patrimoine et cette histoire. Depuis 2013, des stages ont été proposés aux enseignants. Ce qui a beaucoup attiré, c'est la découverte de sites. Ces stages ont permis de déclencher des projets de plus ou moins grande envergure. Un parmi d'autres, c'est un projet qui s'est inscrit dans le cadre d'un dispositif intitulé Lire la Ville qui a été mis en place en collège Janzé à Lens. L'inscription au patrimoine mondial et le Louvre-Lens nous permettent aujourd'hui d'être dans la Ligue 1 des destinations touristiques en France. Oui, évidemment qu'il y a une vraie dynamique de développement touristique et de reconnaissance et de changement d'image qui se sont enclenchés. Un exemple très concret, en toute proximité, en face du musée de Lourvre-Lens, c'est un hôtel qui va être géré par le groupe Esprit de France que nous avons accompagné avec Maison Cité. 52 chambres vont ouvrir, beaucoup de chambres d'hôtes, beaucoup d'Airbnb, des activités de service et de loisirs. Évidemment, tout le travail mené par la mission Bassin Minier sur l'itinérance, la découverte du patrimoine minier à travers des modes doux, en particulier le vélo et les offices du tourisme qui composent cette destination, qui du coup ont enclenché des nouveaux services et des nouveaux produits. Petit à petit, l'inscription au patrimoine mondial émerge dans le paysage et interpelle. Les événements comme le Trail des Pyramides Noires ou Bassin Minier fêtent le patrimoine mondial invitent habitants, touristes et sportifs à découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine minier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada